Bon à la base je vais vous faire cette vidéo un autre jour. Pourquoi ? Eh bien parce que ça voilà je voulais attendre que ça parte sauf que ça part pas et il faut que je vous fasse cette vidéo maintenant donc c'est... Bon bouton et moi on vous salue Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je retrouve pour vous dire que j'ai créé un challenge qui s'appelle le Bukame. Donc c'est un challenge qui se déroulera du 18 mai jusqu'au 24 mai donc la deuxième semaine du déconfinement. Pourquoi je vous en parle maintenant puisque bah comme ça au moins on sera tous prêts et prêtes pour ce challenge. J'espère qu'on sera beaucoup à y participer puisque bah j'ai mis quand même du temps pas énormément de temps non plus mais j'ai mis quand même du temps à créer surtout les images que je voulais vous proposer ici et que j'ai publié sur Instagram. Ça me perturbe. Je pense que je vais rester comme ça en fait tout le long de la vidéo. Du coup le but de cette vidéo c'est très simple c'est vous expliquer en quoi consiste ce challenge, comment je l'ai construit. Il n'est pas différent des autres challenges mais voilà j'avais envie d'en créer un et d'avoir ma propre petite communauté de challenge. Donc déjà pourquoi je l'ai appelé le Bukame ? Tout simplement parce qu'il se passe en mai et que je m'appelle Maya si vous ne savez pas et donc mai c'est les trois premières lettres de Maya et le A qui est devant c'est la dernière lettre de Maya du coup j'ai fait Bukame enfin c'est réfléchi mais pas trop à la fois. Première étape il faudra s'inscrire dans une des classes. Pour s'inscrire vous pouvez directement venir me voir ou alors le faire par vous même enfin vous n'avez pas besoin d'être de me demander de vous inscrire non tout monde peut y participer mais bon après si vous voulez me dire que vous y participez c'est très bien moi comme ça je vous note. Donc il y a plusieurs classes il y a la classe Pousselina, il y a la classe Réponse et il y a la classe Mathilda. Pourquoi j'ai choisi ces noms de classe ? Simplement bah Pousselina parce que bah c'est pour les petites. Pousselina elle est toute petite voilà. Réponse elle lit ça va mais elle n'est pas une grande 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 lectrice et Mathilda c'est une très très grande lectrice Mathilda de Roaldald Roaldald... bref je sais plus. Mathilda voilà donc elle elle lit tout le temps j'aurais pu choisir Hermione aussi mais j'ai préféré choisir Mathilda. Comment on fait pour choisir notre catégorie ? C'est très simple Pousselina du coup vous devrez lire deux livres pendant toute cette semaine. Réponse vous devrez lire trois livres pendant toute cette semaine et Mathilda il va falloir lire cinq livres au total. Donc pour choisir vos livres vous allez devoir vous baser à partir de catégories que j'écris il y en a au total 20 et chaque catégorie comporte un nombre de points ça va de 10 à 40 je me rappelle même plus de ce que j'écris 10 à 40 et vous allez devoir choisir un maximum de catégories qui peut rentrer dans un livre par exemple si vous êtes Pousselina il va falloir que vous choisissiez deux livres mais il va falloir bien les choisir pour réussir à accumuler un maximum de points. Je vais m'expliquer vous êtes Pousselina vous pouvez choisir Harry Potter par exemple j'ai pris le tome 3 qui fait 300 400 pages à peu près il rentre avec le thème du sorcier il rentre dans le livre relecture donc voilà par exemple et si vous choisissez le un autre tome qui fait plus de 500 pages il pourra en plus rentrer dans cette catégorie donc je regarde là parce que c'est là où j'ai toutes mes catégories par exemple si vous choisissez le tome déjà le tome 4 il fait plus de 500 pages vous pourrez donc avoir les 40 points des plus de 500 pages ensuite au relecture 10 points et qu'est ce que je vous avais dit d'autre oui le thème des sorciers 10 points également donc ça vous ferait 60 points au total et vous avez encore un autre livre à choisir le but c'est quand même de lire un maximum de livres et du coup ces points vous les gagnerez que si vous lisez vraiment ces livres par exemple si vous inscrivez dans réponse et que vous lisez au final que deux livres vous aurez pas les trois livres comptés dans les points mais que les deux que vous auriez alors je vais donc vous présenter ma palle moi je vais m'inscrire dans la catégorie réponse donc moyen lecteur même si j'hésite un peu avec la catégorie petit lecteur puisque je sais pas si je vais réussir à lire ces livres là que je vais vous présenter juste après en une semaine mais bon on verra on espère on croise les doigts donc le but c'est que je lise trois livres le premier livre que j'ai choisi il s'agit de attirance et c'est pas du tout celui là c'est l'autre je l'ai déjà vu c'est le tome 1 il s'agit donc de attirance le tome 2 l'écume des mensonges de anne greenwood brown publié donc dans les éditions milan c'est le tome 2 j'avais déjà lu le tome 1 il ya deux ans et ça parle donc de sirène donc on a le thème de l'eau qui respectait le thème de l'eau qui fait donc 30 points l'histoire se passe en amérique donc ça me fait 10 points supplémentaires il est depuis plus 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 de deux ans dans ma palle ça fait peut-être même cadre 50 il est dans ma palle donc 30 points supplémentaires et donc voilà je sais pas si ça rentre dans la catégorie un titre enfin un mot d'un titre c'est attirant sur le titre mais c'est qui en dessous l'écume des mensonges qui est long du tome 2 donc je sais pas ce que le tome 1 c'était le bébé des sirènes je sais pas bon bref je vais garder ces trois catégories donc ça me fait un total de 30 et 30 60 70 points ensuite le prochain livre que je souhaiterais lire si j'y arrive il s'agit de une braise sous la cendre de sa bataille recueillie dans les éditions poca jeunesse un livre que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps mais que ben j'ai jamais lu encore donc celui là il fait tout juste plus de 500 pages il fait 520 pages à peu près donc 40 points on pourrait y retrouver un narrateur masculin dedans puisque si je comprends bien les points de vue s'alternent entre la fille et le gars donc point de vue masculin c'est 20 points je sais pas si c'est de la fantaisie ou de la science fiction je ne sais pas du tout dans tous les cas 20 points puisque je connais pas énormément de choses sur l'histoire mais dans tous les cas ça me fera 20 points et je pense que c'est tout donc ça me ferait au total 80 points ce qui est plutôt pas mal et ensuite si j'arrive si j'arrive à vraiment rentrer dans la catégorie réponses et non poussées là je souhaiterais lire robot apocalypse de daniel h wilson qui depuis plus de cinq ans dans ma balle et qui a un seul mois dans le titre déjà 30 points 20 points ça me fait un total de 50 points est ce qu'il y aurait pas un narrateur masculin par hasard je suppose que ça se passe en amérique mais je suis pas sûr donc en plus il est hyper sale je sais pas ce qui s'est passé avec lui je complèterai les points qui me manquent au moment de le lire mais déjà il a un seul titre et il est depuis très très longtemps dans ma paille donc ça me fait un total de 50 points et c'est de la science fiction et oui évidemment course donc 50 et 20 ce qui nous fait 70 n'est ce pas et je sais pas combien ça me fait au total je l'écris là et voilà ce que voilà c'est les points que je souhaite viser pour ce challenge donc voilà j'espère que vous participerez à ce challenge n'hésitez pas à partager sur instagram sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag book année le hashtag que je vous mets juste là et du coup voilà je suis très contente d'avoir créé ce challenge le premier j'espère que ce ne sera pas le dernier j'espère voir nombreuses et nombreux n'hésitez pas à me dire en commentaire votre pal pour ce challenge et les points que vous visez sur ce je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo